On est en live! On est en live! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien! Je viens dans la salle des exceptionnelles. Oui, parfait! C'est drôle parce qu'on n'a pas d'internet à la maison ici aujourd'hui. Donc je suis quand même sur mon LTE et il y a un peu de retard. Fait qu'aussitôt que vous arrivez dans le live, dites-moi que vous êtes là par un cœur, par un coucou, par un pouce. Allo Annie, merci beaucoup! Super! Ok, parfait! Fait que ça fonctionne, tout est beau, tout est parfait. Donc je suis contente. Oh! Déjà la poste! Mon dieu, il y a de bonheur notre Christian ce matin. Ce matin, aujourd'hui. Hey! Aujourd'hui, vraiment, j'ai écrit justement dans la description qu'on a un message d'Anna. Donc, pendant que vous vous connectez, on va tirer une carte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On va penser, on va aller tirer une carte. Juste là, quelle carte qu'on va tirer? J'en ai beaucoup dans la yurte, mais j'ai mes principaux ici. Donc là, je me dis, ah, peut-être. Celui-là, il n'est pas ouvert. J'ai celui-là ici. Il n'est pas ouvert et je suis là. Bon, parfait! Alors, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler d'Anna. Donc, il y a quelque chose de très, très solide, de très puissant qui s'est installé dans l'énergie. Donc, c'est important que... Bon, mon dieu, j'ai échappé une carte. Qui avait une question? Qui se pose une question? Qui se pose une question pendant qu'on était là? La réponse est oui. J'adore ça. Ah, les cartes sauteuses. Il faut toujours en prendre compte, des cartes sauteuses. Hé, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Je vois Sylvie, je vois Annie. Je ne vois pas tous tes noms pensés. Hé, un autre Annie. Bonjour, Annie Caron. Hé, Annie Tanguay. Bonjour, Sylvie. Oui, je suis contente de vous voir. OK. On va vivre quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Anna me l'a dit. C'est qui ça, Anna? Bon, avant, on va tirer une carte. On va voir... Ah! Quel... Quel mètre ascensionné. Oui, ça se peut que ça coupe. Hé, Seigneur! Ça coupe pour de vrai? Non. On va se taser par là. Oh là 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 là! Je suis sur mon LTE aujourd'hui parce que mon Internet a coupé. Donc, on dit de méditer aujourd'hui, les femmes. Méditer. Salut, Gabrielle. Alors, c'est ça votre carte aujourd'hui. Prendre le temps de méditer. Prendre le temps de déposer. Et c'est ce qu'on va faire. Oh là là! Donc là, vous avez vraiment une vue sur mon bureau parce que j'ai tout tassé ça. Donc, vous voyez qu'il y a des tableaux ici. Je suis en phase de création. En grande phase de création. Donc là, ça, c'est plein de choses qui s'est écrite sur mes murs. Vous voyez? Je ne vais pas vous donner le mal de cœur. Et oui, c'est ça. Mais je n'écris pas sur les murs. J'écris sur des tableaux blancs, bien sûr. Qui sont à ma vide. Mais c'est partout, partout. Donc, phase de création. On aime ça. Moi, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça créer. Allô, Carole! OK. Bon. On est tous là. On n'est pas tous là, mais on est pas mal startés. Aujourd'hui, j'avais besoin de vous parler. d'Anna. Je suis en amour avec Anna. Je ne sais pas pour celles qui ont lu le livre. Mon livre que j'ai écrit. Elle a beaucoup de place, justement, Anna, dans mon livre. Et puis, bonjour, ma belle Lynn. Anna, je l'ai rencontrée, justement, avec mes amis. Il y avait Lynn aussi avec moi. Il y avait Yvonne. Il y avait aussi Mélanie. On avait fait un Synergie sur la route au mois de juin. Et on avait été en Gaspésie, jusqu'en Gaspésie, jusqu'au Mont-Albert, tout ça. Allô, Martine! Oui, c'était vraiment le fun. Et puis, on l'avait même documenté aussi. On l'avait partagé, nos péripéties qu'on a vécues, justement, sur la route. Avec notre beau Albert, étant notre motorisé. On est parti avec un motorisé et toute l'équipe. Bon, ce n'est pas ça, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Je vais vous raconter ma rencontre avec Anna. Mais, justement, cette petite péripétie-là, je pense qu'ils m'ont amenée jusqu'à plein de belles choses, à plein de choses partagées, mais aussi avec Anna. Donc, qui est Anna? Moi, je ne le savais pas. Ça intente de beau prix, ça intente de ci, ça intente de ça. Bien, je me disais, ah, mon Dieu, qui est-ce? Je ne me suis jamais questionnée. Bien, moi, je vais te le dire. Allô, ma belle Mélanie. Anna, c'est la grand-maman de Jésus. Donc, Jésus, Joshua, appelez-le comme vous voulez. Il y a mieux ce qu'on l'appelle Joshua. Donc, c'est la grand-maman de Jésus. Et Anna, je me suis intéressée, justement, par le fait même à son histoire. Et aussitôt que je l'ai rencontrée, lorsqu'on est allée à Saint-Anne-de-Beaupré, parce qu'on a eu plein de synchronicité pour nous amener à aller jusqu'à Saint-Anne-de-Beaupré pour que j'en fasse vraiment la rencontre. Quand nous faisions la rencontre, mais là, je parle en jeu, parce que c'est vraiment mon histoire avec Anna. Je me tape dessus, hein, mais parce que c'est tellement intense. J'ai découvert ma vie en rencontrant Anna. C'est... Bien, c'est inexplicable, tu sais. Déjà, en rentrant là, je me suis dit, mais pourquoi je ne la reconnaissais pas? Pourquoi je ne savais pas ce décrit? Pourquoi je ne savais pas... Tu sais, moi, je ne m'étais jamais questionnée à savoir, coudons, Jésus, as-tu eu une grand-mère? Moi, je savais qu'il y avait une mère, il y avait un grand-père. Non, mais tu sais, je n'avais pas... Ça ne faisait pas partie, justement, de mes recherches ou de mes informations. À un moment donné, on rencontre un être extraordinaire et je l'ai rencontré. On ne se lâche pas depuis ce temps-là. On ne se lâche pas depuis ce temps-là. Puis, je rencontre, justement, les familles d'Anna aussi, les familles avec qui j'ai travaillé, avec qui on a travaillé. Donc, je le sais, c'est en toute humilité que je vais vous dire que j'ai travaillé aussi avec Anna. Mais Anna, laissez-moi vous raconter qu'Anna, elle a vécu 600 ans. 600 ans! Et imaginez-vous donc, comment elle a fait ça? Bien, écoutez, je n'ai pas la formule magique, là, parce que je ne l'ai pas trop, trop étudiée, puis parce que je n'ai pas l'intention d'être ici, nécessairement, 600 ans. Mais on peut dire que, vite fait, c'est quelqu'un, elle est un peu une walk-in, comme on peut appeler ça. Une walk-in, c'est quelqu'un qui a choisi, qui a fait un échange. Une dame, une femme de 16 ans, était en train d'accoucher d'un enfant, bien sûr. Et puis là, bien, c'était très difficile pour le corps de cet enfant de 16 ans-là, puis elle était en train de quitter son corps parce que c'était difficile, tout ce qu'elle a vécu, les viols et tout ça. Donc, Anna l'a fait, écoutez, moi, je vais y aller, moi, dans ce corps-là. Elle n'avait pas besoin de repasser par toute la naissance, manger, apprendre à manger, apprendre à respirer, apprendre à tout ça. Donc, elle est arrivée, justement, dans ce corps de femme de 16 ans-là, pour vivre toutes ces douleurs physiques, ces douleurs émotionnelles aussi, mais avoir aussi l'expérience du walk-in. Un walk-in est aussi quelqu'un qui se rappelle, tout simplement, qui a décidé d'arriver dans ce corps-là. Il dit, OK, par où on commence? D'accord. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux m'éterniser, mais c'est qu'elle a maîtrisé en allant étudier à travers le monde, mais surtout en Égypte, comment mettre son corps en arrêt, son corps physique, pour le laisser en dormance pendant plusieurs décennies, même à sauter aussi des générations. Donc, on peut dire qu'Anna, elle a acquis une sagesse phénoménale et que c'est une femme extraordinaire. Sa personnalité n'est pas grande. C'est un petit peu rondelette. Elle est, comment je la vois? Elle est un net frais de sec. What you see, what you get. Tu sais, elle ne va pas passer par quatre chemins pour vous retransmettre le message. Elle est d'une belle intensité, mais d'un amour pur. Mais d'un amour pur. Et quand elle te regarde dans les yeux, là, ce n'est pas avec ses yeux, parce qu'elle n'a plus d'yeux. C'est pas vrai, mais elle te regarde avec une profondeur dans l'âme, là, qui va venir te chercher dans le plein fin fond de tes bobettes. J'ai beaucoup utilisé l'humour dans tout ça, là, parce qu'il ne faut pas être trop sérieux non plus. Mais c'est ça. Anna s'est dédiée vraiment à la cause féminine. Elle a travaillé beaucoup avec les femmes, avec le féminin sacré. Elle a travaillé énormément sur elles, à développer aussi son féminin sacré. Et longtemps, elle n'a pas eu nécessairement à faire l'amour ou à avoir de la sexualité. Puis à un moment donné, elle a décidé un jour que ça allait être le moment et commencer. Et elle a beaucoup étudié ça aussi avec ses partenaires. Parce qu'elle n'a pas eu le même partenaire pendant 600 ans. Malgré qu'ils travaillaient les mêmes choses ensemble. Mais c'est ça que je voulais te parler un peu. En gros, de son histoire d'Anna, parce qu'il est bien beau te parler d'Anna, mais c'est quand même assez fascinant d'entendre parler de sa grande force. Puis là, aujourd'hui, oh, oh, émotion en moi, émotion en moi. Vous savez, quand on voit des grands tableaux ici derrière moi, de la créativité, des notes au tableau et tout ça, c'est qu'il y a des grandes transformations qui s'opèrent. Pas nécessairement dans ma vie, dans Synergie sacrée, mais aussi en moi. Parce que Synergie sacrée est née de moi. Donc, à ce moment-là, c'est ça qui se passe. Donc, on est en train de se partager, de partager cette grande transformation-là. Puis c'est un honneur pour moi, justement, de transmettre le message d'Anna, qui est très puissant. Puis pour y vivre pleinement la puissance, j'aimerais ça que tu puisses l'écouter en fermant les yeux. En fermant les yeux, puis... Si tu en ressens un besoin, mets ta main sur ton cœur, mais aussi, peut-être au niveau de ta gorge. Peut-être que tu vas ressentir aussi besoin de mettre ta main au niveau de ton plexus solaire, en bas de ton cœur, pendant que tu l'entends. Peut-être que là, tu auras-tu besoin aussi de mettre tes deux mains sur ton hara, aussi, pendant que tu l'entends. Donc, peut-être en même temps, je veux que tu scans où est-ce que tes mains ont besoin d'être sur toi. Donc, tu vas le vivre aussi comme un autotraitement, aussi, justement. Tu vas travailler sur toi en écoutant les paroles d'Anna. Alors, je vais t'inviter à prendre une belle grande inspiration. Prends le temps de regarder quelle partie de ton corps a besoin d'être soutenue ici et maintenant, pendant que tu vas entendre et écouter le message d'Anna. « Est-ce que c'est ta gorge? » Ton cœur, ton plexus, ton hara. Et mets tes mains. Prends soin de toi. Une fois que tes mains sont au bon endroit, je t'invite à prendre encore une belle grande respiration. Tu vas inspirer par le nez, tu vas expirer par la bouche. Sans la puissance en toi. Il fut un temps où tout était simple. Maintenant, c'est aujourd'hui et tout est aligné vers encore plus grand. Femme de ce monde « Entends mon message. » Il a peur que vous soyez tendu, entendu, vu ou découverte. Vous vous sentez parfois trop émancipé, trop élargi, trop simplète, narcissique, troué ou tout simplement ailleurs. Mais vous devez être. Vous vous devez d'être qui. Vous devez être. Ceci nécessite une proportion à devenir plus. Alors, l'être humain, l'être humain comprend et l'âme sait. Ceci étant dit, vous ne vaquez à vos occupations que dans l'intérêt de répondre aux demandes des vôtres, des autres, de l'extérieur, mais pas de votre âme. La vie, c'est ainsi construite dans la proportion que vous êtes, que vous vous avez demandée. il suffit d'additionner ceci à cela pour que la formule fonctionne. mais que vaut-il de votre âme et à ce qu'il désire et aspire réellement. Je me suis longtemps opérée dans les profondeurs de la terre pour y renaître, parfois plusieurs années plus tard, mais j'ai écouté mon âme. Je n'ai rien à prouver puisque je suis venue sur terre de cette manière. Mais je te comprends, femme de ce monde. qui vit en contraction similaire à un accouchement chaque fois que tu désires devenir ce que tu dois être réellement. Alors, écoute-moi, femme de ce monde. D'emblée, tu n'es pas seule. Même si tu aimes à le croire, tu n'es pas seule. tes milliers d'années de vie t'accompagnent à chaque pas que tu franchis. Sois heureuse d'être à tes côtés, à tes côtés, à toi. Favoure chaque instant de ta présence. La lumière t'accompagne à chaque pas. Le vois-tu comment tu es belle et magnifique. Le sais-tu que nous nous sommes rencontrés et que le futur est maintenant tracé dans ton cœur? Tu dois t'incliner devant ta grande sagesse. Remercie-toi. Remercie-toi aux femmes absolument merveilleuses et magiques. nous tenons tendrement. J'ai été invitée encore à prendre une grande respiration. laisse déposer tout ça dans ton cœur. Laisse déposer ça dans ton corps. Dans ta gorge. Dans ton être tout entier. pour celles qui viennent de se joindre à nous nous on a lu un texte canalisé aujourd'hui pour toi par Anna la grand-mère de Jésus. Tu pourras le regarder en rediffusion aussi après. On va juste centrer aligner toutes vos énergies qui ont été un peu chamboulées sûrement. On respire à travers ça. Ok. On va revenir à toi tout doucement. J'aimerais ça que tu peut-être que tu me partages qu'est-ce que c'est qu'est-ce que t'en as compris pour toi de ce message-là? Un message puissant et fort parce qu'elle est encore là avec nous. Est-ce que tu as senti sa force de s'affirmer? Donc, l'information est simple. C'est que quand tu as bâti ta vie, nous avons bâti notre vie sur tout ce qu'il y avait autour de nous. À répondre à toutes les demandes autour de nous, mais on n'a pas appris à répondre à nos demandes à nous en premier. À qui je suis? Quels sont mes besoins à moi ici, maintenant? on te demande tout simplement de renverser la vapeur. Et on fait appel aussi à tes mémoires ancestrales, tes mémoires de tes autres vies parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, tu as eu plusieurs autres vies. Tu as eu plusieurs autres aventures, des milliers et des milliers d'années. On est en 2021, tu as eu le temps de te réincarner encore plusieurs fois. Alors, n'hésite pas à partager, à partager qu'est-ce que c'est venu travailler dans ton corps aussi. Est-ce que c'est venu te donner des émotions? Est-ce que ça a fait une contraction au niveau de ton plexus solaire, au niveau de ta gorge, au niveau de ton cœur? Moi, j'ai été invitée aussi aujourd'hui, dans l'après-midi, à boire beaucoup d'eau. Parce que c'est comme si tu avais reçu un soin. C'était puissant, c'était fort et c'était magnifique. C'était très ressenti et c'était très pesé aussi comme information. Donc, je t'invite à faire tout ça. Et, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est tout. Alors, je te souhaite une magnifique journée. Je te souhaite de t'écouter. Je te souhaite de retrouver tous tes toits et je te souhaite de te mettre de l'avant. Merci, mes amis, pour ton partage. C'est ça. Tout simplement. Je vous aime. Bonne journée. Bye.